Dans la soirée du mercredi 21 août 2024, un groupe de jeunes armés de machettes et couteaux fait une descente au quartier Salsa et agresse les habitants, arrachant sacs, argent, bijoux et blessant certaines victimes. En représailles, les jeunes du quartier Salsa vont se rendre vendredi au quartier Saint-Paul. Ne trouvant pas les auteurs des agresseurs de leur quartier, ils vont reproduire les mêmes actes. Nous avons vécu à une scène surréaliste dans notre quartier aux alentours de 19h30. On a été envahis par un groupe de plus de 30 jeunes qui sont venus traquer au quartier ici, rentrer dans les maisons, arracher les gens, les portefeuilles, les téléphones. Vraiment, c'était invivable. Depuis mercredi, les forces de défense et de sécurité réagissant à ces assauts ont appréhendé une trentaine d'entre eux. Les forces de défense et de sécurité ont déjà mis aux arrêts une trentaine de ces voyants. Tout en condamnant avec la dernière énergie ces actes ignobles que rien ne peut justifier. Les autorités ont prévu qu'elles séviraient de la plus ferme des manières. Des actes de ce genre viennent semer le trouble à l'ordre public avec de nombreuses victimes. Les autorités civiles et militaires locales ont été instruites de rechercher, arrêter et traduire en justice toutes les personnes liées de près ou de loin à ces malheureux événements. Les délinquants sont de plus en plus jeunes. La consommation de stupéfiants et la faiblesse du système judiciaire sont à l'origine de ces troubles. Beaucoup parmi eux sont des repris de justice.